Tante Rosalie avait reçu le jour sur les côtes du Daomé. Elle eut dès l'âge de puberté le même sort que tant d'autres, victimes inconscientes, transportées à Saint-Domingue par une traite odieuse. Pères, mères, frères, sœurs avaient subitement disparu, dispersés, hélas, sur d'autres points de l'île. Que de sombres jours n'a-t-elle pas connu, que d'atrocités, de tortures, de nombreuses cicatrices par tout le corps attestent de l'unimanité des colons. Mais enfin, l'heure de la délivrance a sonné, et la voilà maintenant, traînant par les rues sa vieille carcasse. Chaque matin, s'appuyant sur un long bâton, son panier de forme oblongue sous le bras, elle allait faire sa provision au mancher voisin. Le dimanche, vêtue de son caraco de brabant, chaussée de grosses pantoufles, la tête prise dans un mouchoir rayé de couleurs bleues, nouée par debout sur un fond creusé de rides et dont les deux autres pendaient sur la nuque, elle s'acheminait vers la chapelle la plus proche. Lentement, elle s'avançait, ayant l'air de compter ses pas, et s'arrêtait à chaque instant pour prendre un peu de repos. Chaque fois qu'un passant la saluait, « Bonjour, tante Rosalie ! » Avec cette vénération qui était due alors à la vieillesse, elle ne manquait jamais de répondre par ses mots. « Bonjour, petite moins ! » de cet accent africain qu'elle n'avait pas complètement perdu. Lâge ayant altéré sa vue, elle s'approchait tout près de l'inconnu, abritant ses paupières d'une main tremblante, afin de mieux distinguer ses traits, puis l'interrogeait sur sa famille. Que sa mémoire lui fît défaut ou non, elle prenait la main de l'individu entre ses droits osseux et y crachait trois fois. Un autre trait non moins frappant de l'Africaine, c'est qu'elle aimait le bon Dieu, dont sa mère lui avait révélé l'existence quand elle était au pays d'Afrique. Toute petite, assise sur ses talons, elle avait appris à l'invoquer dans son patois, en des termes simples et naïfs. Cette croyance spontanée à l'existence d'une force invisible et cachée se manifeste chez les primitifs africains toutes les fois qu'ils fixent de leurs yeux de possédés le zénith ou montant plainte, en lamentation, en prière, leur jargon invocateur. Les grands bois, les fleuves, les étendues désertes, brûlées par le soleil, l'infini du ciel, l'immensité de la mer, tout leur parle de cet être supérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501